Salut p'tit ! Alors comme ça il paraît que... Tu veux aller braquer... Des collecteurs de taxes ? T'as des cours ? Ces gens-là... Sans les professionnels du braquage... Tenter de voler des voleurs... C'est la garantie... De la mort. Ministère de l'Intérieur ! Veuillez immédiatement rouvre vos armes de guerre ! Tu vois p'tit... J'ai peut-être eu tort... Les impôts c'était pas le plus grand danger. Je t'aime pas ! Je t'aime pas ! J'adore ! Ha ha ! C'était évident que tu fais ça ! King ! Ha ha ! Oh diens, où est-il ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Oh 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 ! Oh putain ! Yéha ! Bonjour, bienvenue dans ce petit épisode du French Grenier ! Aujourd'hui on va enfin parler de Winchester ! Je dis bien enfin ! Moi j'étais pas pressé hein ! Mais certains d'entre vous apparemment oui ! Je suis désolé de... De... De voler le boulot de certains comme Eric que je salue d'ailleurs ! Allez voir sa chaîne, il est très bien ! Mais euh... Ça fait longtemps... Je sais pas pourquoi... J'ai une folle envie de parler de Winchester ! Et aujourd'hui on va surtout parler de la 94... Et des... Commémoratives ! Vous savez les trucs qui brillent comme des miroirs de bordel ? C'est ça ! Voilà ! Commençons déjà vite fait par la 94 ! La Winchester modèle 1894 est une oeuvre de John... Don't give a fuck ! Browning... Encore lui ! Et fabriquée par la VRA ! La VRA ! La VRA ! La Winchester Repeating Arms Company ! De 1894 à 2006 ! C'est également la première à avoir tiré un calibre formidable sur lequel on va revenir... Le 30-30 WCF Winchester Centerfire ! Pratique parce que légère et maniable ! Même plus que la 92 il me semble ! Même si j'ai un léger doute à ce niveau-là ! La 94 a séduit énormément de monde ! Elle a eu beaucoup de clients ! Notamment... Monsieur Teddy ! Non pas celui-là ! Monsieur Teddy ! Theodore Roosevelt ! Militaire, trapeur, aventurier... Enfin bon bref tout ce que vous voulez ! Même si je rappelle qu'il faut pas trop se laisser avoir par cette image qu'a Theodore Roosevelt d'un aventurier extraordinaire ! Bien que très couillu ! On est d'accord le gars hein ! Il a quand même fait un speech d'une heure et demie avec une balle dans le buffet ! Ça servait surtout à le faire élire à la présidence des Etats-Unis si vous voyez ce que je veux dire ! Et pour ça bah... Qu'aune mieux que le mythe américain ! De nombreuses versions de la 94 ont existé sur un total de 7 500 000 exemplaires fabriqués ! Ça fait beaucoup ! Un petit mot justement sur la 30-30 ! La 30-30 c'est ça ! Je vous ai déjà parlé de ce calibre que j'utilise personnellement dans la Husqvarna Monocook et la chambre ! C'est un calibre extraordinaire qui est apparu pour la première fois au catalogue numéro 55 de Winchester en août 95 ! Donc dans l'appellation 30-30 dont je vous rappelle que c'est une appellation américaine ! Le point 30 c'est 0,30 pouces et le tiret 30 c'est 30 grains de poudre à l'intérieur ! C'est la charge ! A savoir que l'appellation 30 WCF est plutôt désuète on va dire ! Elle a été peu utilisée et d'ailleurs que par Winchester ! Union Metallic et Marlin qui ont aussi beaucoup fabriqué et utilisé ce calibre L'ont immédiatement dénommé autrement soit 30-30 soit 30 CF Enfin bon il y a eu pas mal de dénominations ! Pour éviter d'utiliser le nom de Winchester bien entendu ! Et même de nos jours il y a guère que les boomers amateurs de Cowboy Action Shooting Qui utilisent la dénomination 30 WCF ! Et les armuriers ça va sembler ! Comme je vous le disais c'est une munition extrêmement polyvalente Et c'est pour ça que moi je l'adore ! On peut démarrer au 90 grains et finir au 250 ! Peut-être même au dessus d'ailleurs ! Evidemment pas dans toutes les plateformes ! Exemple ! Dans des Winchester c'est pas possible ! Parce que 250 ça veut dire en général le projet est pointu ! Sachant que même avec les charges et les poids standards on va dire ! C'est à dire entre 110 grains et 170 grains ! On atteint quand même des vitesses un peu tardés avec ce 30-30 ! On est entre 730 et 810 ms ! Ce qui est une vitesse de munitions de guerre ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Allez ! On va tirer ! Et comme je vous l'ai dit ! Aujourd'hui on va tirer avec des Winchester commémoratives ! Je vais vous expliquer tout ça tout de suite après ! Mais nous allons tout de même tirer un petit peu ! Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai mis le chapeau ? Parce que j'avais envie ! Et pourquoi j'ai mis les gants ? Parce que j'ai pas envie de me bousiller les doigts ! Vous le savez ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps ! J'ai un problème avec les Winchesters ! Elles m'aiment pas ! Et je leur rends bien ! Donc en général les Winchesters d'origine elles fonctionnent pas ! Et les Winchesters modernes fonctionnent mal ou pas ! Ou me déglingue un organe peu importe lequel ! On va commencer en fanfare avec ça ! Ça c'est la Winchester 94 commémorative Comanche Carbine ! Donc Comanche, une tribu indienne, elle fait partie de la série des indiennes ! Justement à peu près toutes les tribus ont eu droit à leur commémo ! Et celle-ci c'est la Comanche Carbine ! Alors je vous fais pas l'insulte de vous dire comment une Winchester marche ! Bah en fait si ! Les munitions se mettent les unes derrière les autres là-dedans ! Ça recule au fur et à mesure ! Ça monte sur un clapet ! Quand vous actionnez le levier en dessous ! Ça arme le chien grâce à la culasse qui recule ! Un élévateur à l'intérieur va présenter la munition dans le bon angle ! Et quand vous allez refermer ! Boum ! Vous chambrer ! Vous tirez ! Etc... Sur le côté comme toutes les Winchesters 94 ! Sauf les 94 17 et 94 22 ! Vous avez une petite trappe qui sert à loger les munitions dans le tube au fur et à mesure ! Alors allons-y ! Ice ! Putain j'ai horreur ! Ce système de rechargement de merde ! C'est vrai que c'est bien pensé ! Mais c'est quand même ultra merdique ! Combien j'en ai là ? 3... 3... 4... 5... Et 6 ! Alors j'espère que ça tire droit à cette bouse ! Parce que je me suis remis mes deux et demi par deux et demi ! Donc bon ! Voilà ! Prions ! Alors ! C'est maniable comme une 94 ! Parce que ça a l'immense avantage quand même d'être assez court ! C'est relativement bien équilibré parce que quand même relativement vers l'arrière ! Voilà ! On est à un équilibrage un peu avant la fin du boitier ! Donc très légèrement en arrière ! Allons-y ! Carabine ! Très agréable ! Le 30-30 c'est très agréable dans tous les cas ! Ce carabine-là n'est pas dérangeante franchement ! Moi j'aime bien ! C'était probablement aussi la première munition que j'ai utilisé qui n'a pas beaucoup tapé ! Parce que c'est là en range un peu plus ! C'est un peu sec ! On va dire ! En termes de... Comment vous dire ? En termes de sensations dans cette carabine-là c'est... C'est un peu sec comme recul ! Bon ! Mais c'est absolument pas désagréable ! La 30-30 on la sent vraiment pas beaucoup ! C'est cool ! On va continuer ! On va tenter de faire un petit peu de tir rapide sur les trois dernières ! Allons-y ! 3... 2... 1... Clic ! Manifestement je ne suis pas verrouillé comme il faut ! On la refait ! 3... 2... 1... Clic ! Écoutez je sais pas où j'ai tapé mais j'ai l'impression que ça va ! Où c'est moi ? Où ça va ? Ça va ! C'est bon je suis vide ! Trop cool ! Et j'ai déjà le bout des doigts qui souffre ! Ouais alors Winchester c'est pas mon truc ! Mais j'aime assez la 94 ! On va dire que c'est celle que je préfère ! Oui je sais je suis un gros normie ! Oui 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 bah oui pardon mais... Voilà ! C'est la plus aboutie aussi ! Alors quand je dis j'aime bien... Attention 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 ! Détendez-vous ! Quand je dis j'aime bien ! Ça veut dire je déteste le moins ! Ça veut pas dire je suis fan ! Faut pas exagérer ! Ça reste une Winch et ça reste moi ! Bon ! Mais j'adore le 30-30 ! Donc fatalement une Winch en 30-30 ça va ! J'aime bien le 44-40 aussi ! Même si beaucoup moins ! 44-40 c'est bien parce que c'est... On en tire toute la journée quoi ! Bon voilà ! Alors vous allez me dire un truc très juste que j'avais prévu de dire après et puis que je ne répéterai pas finalement ! Les collectionneurs de Winchester Commémorative en général les préfèrent non tirés dans leur boîte avec toute la paperasse et compagnie ! Oui ! Bah non ! C'est pas comme si elles avaient jamais tiré hein ! Les deux que je vais vous montrer là aujourd'hui ! Alors avant de passer à la deuxième commémo reparlons un tout petit peu de la 94 ! C'est une arme qui est devenue très populaire ! Très très populaire dans la pop culture ! A tel point qu'en fait dans la plupart des westerns que vous voyez ce sont des 94 ! Quelle que soit l'époque qui est dépeinte et quel que soit d'ailleurs l'endroit et le milieu et le... Bon voilà ! Ce qui fait qu'en fait vous vous retrouvez avec des... Des époques où la 94 n'existait pas ! Des milieux sociaux où la 94 était hors de portée ! Parce que ça restait quand même un flingue hein ! Bon euh... Qui coûtait 2 sous quoi ! Je dis pas que c'était extraordinairement cher ! Mais ça coûtait 2 sous ! Elle est visible dans... Beaucoup ! Beaucoup ! Beaucoup ! Beaucoup ! De westerns notamment les westerns avec John Wayne ! Viva Maria ! 100$ pour un shérif ! Et d'autres ! Le premier modèle de Winchester commémoratif cette fois ! Est créé en 1964 ! Et le premier modèle c'est le Wyoming Diamond Jubilee ! Absolument toutes les carabines commémoratives de chez Winchester sont fabriquées sur le modèle 94 ! Et commémore même fois plein de choses ! Un grand personnage ! Un grand événement ! Une association ! Une organisation ! Plein de choses ! Vraiment plein de choses ! Alors il faut bien comprendre que c'est un thème de collection à part entière ! Les Winchester commémoratives ! Et pour toi petit rigolo qui va me dire Je les ai toutes ! Non ! Non ! Juste non ! Pour avoir la totalité des modèles de Winchester commémoratives il faudrait en avoir 151 ! Il y a eu 151 modèles différents de Winchester commémoratives ! Et sur ces 151, j'en vois au moins 3 mais à mon avis plus 5 ! Qui n'ont jamais été vendues ! Parce qu'elles sont toujours chez Winchester ! Alors il y en a eu de toutes sortes des commémoratives ! Alors vraiment de toutes sortes ! Et pour en avoir eu beaucoup ! Vraiment beaucoup ! Certaines sont mieux faites ! Comme la sublime Alberta Diamond Jubilee ! Qui moi m'a fait baver ! Et pourtant Dieu sait que je ne suis pas amateur de Winchester ! Que d'autres ! Comme par exemple la Lone Star ! Ou celle-là ! Que personnellement je trouve hideuse et l'une et l'autre ! Cette deuxième carabine, c'est la Century of Leadership 1866-1966 ! Et elle est cette série ! Les deux vibrayons clientHAM n'app сторону. Et aujourd'hui... Les deux vibrayonsубенным de l'idor. Ficouir garvit ! Et il y en a eu déjà... Oui... Zestes loں chèpe ! Les deux Leaderes du joueur en mode elior ! Un peu plus, pas d'autre ans de Innanzugсть ! Une seconde qui est enmuir une scène ! Et c'est aujourd'un parti ! Selon moi, en fait, c'est la plus dépouillée de toutes les comémo, c'est aussi l'une des plus moches. Bon, elle reste plus ou moins plaquée or, tout ça, tout ça, mais enfin bon... Voilà. La centeniale, c'est quand même pas ça. Elle est également en 30-30, si ce n'est que cette fois, c'est un rifle, donc un fusil. Une version longue. Avec un canon octogonal, sachant que la très très grande majorité des 94 ont eu des canons ronds, déjà moi, ça me perturbe. Disons que cette carabine-là, déjà, je ne la vois pas avec un anneau de sel, je ne vois pas ce que ça foutrait sur une selle, ce truc gigantesque. Et, enfin, je la verrais bien avec une très grosse lunette Malcolm dessus, vous voyez. Ça, d'accord. Mais comme ça, bon, voilà. Puis, je ne sais pas pourquoi, je ne la vois pas non plus en 30-30. Celle-là, je la vois en 45-70. Je ne cherchais pas, hein, c'est les goûts, les couleurs, ça, je suis d'accord. Alors, on va mettre de nouveau, je suis bien vide, on va mettre de nouveau 6 missions. Je ne sais pas si vous avez vu, là, mais celle-ci est quand même nettement plus rodée, et je peux vous garantir que celle-là l'a tirée. Même sans regarder l'intérieur, je vous garantis qu'elle l'a tirée. Qu'est-ce que c'est chiant à changer ces merdes, là ? Alors, je suppose qu'il faut que je me recule un petit peu parce que le canon est interminable. Qu'est-ce que j'ai comme cadre, au fait ? Oui, bon, je ne sais pas, je vais essayer de me mettre là, on va voir. Alors, c'est reparti, et ça ne fonctionne pas, pourquoi ? Pour ça, quand je vous dis qu'il m'arrive des trucs... Alors, donc là, pour expliquer à John ou à des gens comme ça, par exemple, donc là, en fait, ce que j'avais, c'est que ma munition était coincée dans la portière de chargement, et ensuite, une fois que je l'ai décoincée, en refermant la culasse, elle est repartie dans le tube. Donc, il y a fait que je retire pour qu'elle monte. Bref, donc à peu près les mêmes organes de visée. Franchement, je n'aime pas tellement les organes de visée Winchester parce qu'ils ne sont pas super clairs. C'est-à-dire, ces deux oreilles, là, je ne sais pas, ça floute un peu, moi, je trouve. Yes, ça commence bien. Boum. Bon, alors, évidemment, beaucoup plus longue, beaucoup plus lourde. Je ne sais même pas où elle est partie. Bon, beaucoup plus longue, beaucoup plus lourde, disais-je. Donc, déjà, c'est désagréable parce que là, ça pioche, mais ça pioche, c'est terrible. L'équilibre est à peu près sous la hausse. Le canon est lourd. C'est un quart lourd. On ne va même pas dire que c'est un mi-lourd, mais c'est un quart lourd. Mécanique n'est pas super fluide. Eh, mais putain, c'est monté un peu. Celle-là, elle a pu se pété. On va essayer de faire un peu de tir rapide. Si j'y arrive. Ouais, bon, celle-là, j'aime moins. C'est pesant, là, il n'y a rien de maniable. Ce n'est pas... Autant la commange, bon, à la limite, je ne vais pas vous dire que j'aime, mais je ne déteste pas trop. Encore une fois, là, pour faire du bench avec une jolie lunette mal-colle, un truc comme ça, avec un montage des portées sur le côté. Ouais, ça, ça peut être joli. Mais sinon, bon, puis en plus, bon, la mécanique de celle-là, il faudrait resserrer et tout. Pourtant, je l'ai remonté, j'aurais dû en profiter pour mettre un coup de tournevis, mais bon, je n'ai pas pensé. Ce n'est pas très beau et ce n'est pas très bon. Je reviens vite fait sur un truc que je disais tout à l'heure. Les collectionneurs, pour que ça ait de la valeur, ont tendance à préférer qu'il y ait la boîte avec. C'est vrai que moi, à un moment où j'en vendais énormément, on me réclamait les boîtes, mais... Avec une insistance qui confinait au harcèlement. J'écrivais sans boîte... Anecdote réelle, anecdote réelle. J'écrivais dans mes descriptions que la plupart d'entre vous connaissent. C'est vrai que je me fais chier sur mes descriptions, vous allez d'accord. J'écris sans la boîte et les gens qui, bien entendu, lisent ce qu'ils veulent lire. Et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas essayer de... Comment vous dire ? De raisonner avec des gens sur Internet. Les gens vont lire ce qu'ils veulent lire, vont comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Donc quand j'écrivais sans la boîte, les gens comprenaient dans la boîte. Et je suis allé à deux doigts du tribunal pour des connards, deux en particulier, qui ne savaient pas lire. C'est quand même formidable ça. Malgré tout, pour ceux qui ne connaissent pas bien le marché, et encore moins le marché de ces trucs-là, la moindre, comme émo, c'est 1000 euros. La moindre Winchester, c'est 1000 euros, vous allez me dire. Winchester. Pas ces daubes infâmes de, je ne sais plus quoi, Puma... Puma quelque chose ? Enfin, j'ai un commercial qui m'a montré ça. J'ai cru que j'avais des gobies, et pourtant, je ne trouve pas... Enfin, déjà, je ne trouve pas ça de beau de base. Mais là, j'ai cru que j'allais gerber, c'est une catastrophe. Donc vraiment, Winch, ça vaut 1000 euros de base. Le reste, ça ne devrait pas valoir 1000 euros de base, mais pour bref, c'est un autre débat. La moindre indienne, par exemple, c'est 1700, 1800 euros. Quoi qu'il en soit, ça a de la valeur. Et ça, on n'a pas beaucoup plus, franchement, avec la boîte et non tiré. Si je rajoute 30%, c'est bien la mort. Il y a trois types de commémo, en réalité. Et non, ça n'a rien à voir avec des caractéristiques techniques, que ce soit des carabines, des fusils, des machins. Non, non, rien à voir. Il y a trois types de commémo. Il y a ce qu'on appelle la classic line. C'est-à-dire, des carabines qui étaient proposées au public, qui étaient sorties par Winch pour commémorer des machins. Il y a eu les special issues, c'est-à-dire les séries spéciales, qui ont quasi toutes été faites pour des organisations qui existaient encore au moment de la demande. C'est-à-dire, pas pour commémorer des organisations, mais à la demande d'organisations. Il y a eu, par exemple, la WACA, la Fédération Américaine des Glouglous Sauvages. Si, si. Il y a vraiment des fédérations pour tout. Ouh là, NRA. Par pitié, arrêtez de bander sur la version NRA des commémo. Elle n'est pas si rare. Dans ma carrière, j'en ai eu trois. Et sans forcer, je ne les cherchais pas. On est venu me les mettre dans la gueule, je les ai quasi refusées. Entre les trois versions de la commémo NRA, 71, 2002 et 2006, de mémoire, elle a été faite à plus de 60 000 putains d'exemplaires. Ce n'est pas rare, une NRA. Du tout. Et je ne sais pas pourquoi autant de personnes viennent me péter les noyaux avec les commémo NRA. Deux. Et enfin, disais-je, puisqu'il y a trois types de commémo, les private issues, donc les séries privées. Elles sont généralement faites à la demande d'individus. Et elles sont quasi systématiquement rarissimes. Sauf la Roy Rogers. C'est la seule et unique en grande série dans les private issues. Donc on ne va parler ici que des tirages classiques. Et là, il y a du petit tirage. C'est moi qui vous le dis. Parmi les commémoratives classiques issues, il y en a des communes qui, globalement, n'ont rien à envier en termes de diffusion, en termes de gros tirages, on va dire, à beaucoup de flingues normaux, tout à fait normaux, qui n'ont rien d'édition limitée ou de quoi ou de machin. Par exemple, en 1966, sort celle-ci, la Centennial 66, à 102 309 exemplaires. Ce n'est pas une petite série. En 1969, sort la Golden Spike, à 69 996 exemplaires. C'est pareil, ce n'est pas une petite série. En 1981, la John Wayne Standard, à 49 000 exemplaires. Attention, on parle bien de la John Wayne Standard. Il y a eu trois autres commémorations de John Wayne, et celle-ci, elle s'en rare. En 1968, il y a deux commémorations qui sortent, par exemple. La Buffalo Bill, à 112 923 exemplaires. Et la Illinois Sexy Sant... Sexy Sant... Sexy... Sexy... Sesquiti... Sesquiti... Sesquiti Signal... Sesquiti... A 37 648 exemplaires. A noter d'ailleurs, toutes celles que je viens d'évoquer, globalement, étaient à des prix relativement corrects. On est entre 115 et 130 dollars. Pour l'époque, c'est sûr, ça valait un petit peu plus que maintenant. Il y a ces communes-là, et il y en a des méchamment rares. Je sens les rigolos qui vont évoquer, par exemple, le match set de 2 One of One Thousand de 1979. Il y en a eu mille, de fait. Ça, c'est pas rare. Au mieux, c'est pas commun. Non. Si vous voulez du rare, il y a la US Constitution de 1987. 17 exemplaires. Prix de vente à ce moment-là, 12 000 dollars. En 1970, la Northwest Territory's Donation Model. 10 exemplaires. Prix de vente de l'époque. 1000 dollars. En 1973, la RCMP Presentation Model. C'est tellement rare que j'ai même pas de photos à vous montrer. 10 exemplaires. Et on n'est même pas sûr que les 10 aient été fait. En 1975, la Klondik Gold Rush Presentation. Pareil, j'ai pas de photos à vous montrer. Et ne venez pas me dire qu'il y a plein de photos de ces deux-là. Ceci n'est pas une Klondik Gold Rush Presentation Model. Ça, c'est une Klondik. Classique Ichu. Et il y en a eu 10 500. Banque de gros tagazous. La Klondik Gold Rush Presentation Model, il y en a eu 15. Ah ah ! Bonjour la Rustine. Nous sommes quelques jours plus tard. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous en montrer une. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas tiré avec celle-ci. Celle-ci, c'est la Sioux. C'est une autre commémorative que j'ai en stock. Et je ne comprends pas. Voilà. Elle est jolie, celle-là aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas tiré avec. Je suis un peu con. Ça arrive. Voilà. Bref. Juste pour la gourmandise, voici la Sioux. Tout ça pour dire, les commémoratives, c'est un bordel à part entière. Pour les connaître, il faut être une encyclopédie. façon John, mais sur les trucs dorés. Elles ne sont pas toutes dorées. Ça va sans dire, en fait, globalement, à part les indiennes, il n'y aurait pas tant que ça, des dorés. Deuxième Rustine. Bonjour. Ah ah ! Troisième ou quatrième en réalité. Amusez-vous, allez les trouver. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour beaucoup de séries commémoratives, il y a aussi les munitions qui vont avec. Exemple, la Legendary Frontiersman. Autre exemple, la Oliver Winchester. Dernier exemple, la John Wayne. Il faut bien comprendre que ces munitions sont quasi aussi recherchées et quasi aussi chères que les armes qui vont avec. Donc là, par exemple, une 38-55 de la série Oliver Winchester et une 32-40 de la série John Wayne. Ces munitions ont généralement des douilles en acier ou en acier plaqué, ce qui en fait des munitions, à la fois, assez esthétiques. Imaginez-vous des boîtes entre 100 et 300-400 euros la boîte. Ça fait beaucoup pour 20 munitions. Même maintenant. À mon avis, le collectionneur de commémoratives, qui a démarré dans les années 70, doit, enfin ses héritiers en tout cas, doit se frotter un peu les mains parce que ça fait partie des trucs qui ne baissent pas. Elles ne montent pas, enfin pas toutes en tout cas, pour la plupart elles ne montent pas, mais en tout cas elles ne baissent pas. Et il y a des trucs délirants. Je vous ai déjà parlé, effectivement, de mon admiration pour la Alberta Diamond Jubilee. J'en ai eu une Red 9 dans les mains, en 38-55, qui est un cas que j'adore, mais c'est... Un ! Enfin, le niveau des gravures notamment, c'est que vous pétez des câbles. Alors que, encore, ça va. Franchement, sur les séries indiennes, ça va. Mais, vous prenez des trucs du style, bah, Golden Spike, ou Lone Star, ou... Enfin, il y en a vraiment des hideuses. Faut dire ce qu'il y a, hein. Certes, elles sont collecteurs comme toutes les autres, mais elles sont hideuses. Mais à côté de ça, il y en a effectivement qui souffrent d'un souci du détail, mais... Incroyable. Bref, je ressors cette magnifique modèle 1866 d'origine. Celle-là, c'est pas une comémo, c'est une vraie. Pour me permettre de vous souhaiter une très bonne continuation, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Si elle vous plaît, bande de boomers, allez la partager sur vos fesses de bouc personnelles. Merci beaucoup aux tipeurs. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne et me soutenir si vous aimez le boulot. Le lien est dans la description. Merci aux abonnés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça ne vous coûte rien, mais moi, ça va être pas mal. Commentez, partagez, amusez-vous, mangez des légumes, buvez de l'eau. Et yihaw ! Ciao ! Ah, c'est quand même beau que le matin même où je décide de tourner une vidéo sur le Winchester, la radio ne passe que de la country. Ça m'a bien mis dans le... dans le mood. Ah, merde, j'ai oublié ma caméra, putain. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer, c'est une vraie 66. Sous-titrage ST' 501 Et j'ai également oublié mes cibles. Putain, mais je suis trop con. On va commencer en fanfare avec... Avec moi qui meurt. Merde. ... ... ... ... ... ... ... ...